En plein travail du matin au soir, c'est le nouveau D.O. antitranspirant de Nivea avec système efficacité 24h non-stop. Passons Men & Sport. Menem, pour nous les hommes. 3 personnes sur 4 souffrent des gencives. Pour les soulager dès 7 jours, les laboratoires VADEMECOM ont réuni les vertus naturelles de la mélisse calmante, de la sauce cicatrisante et du thym antiseptique dans VADEMECOM fluoréplante. Retrouvez Thalassa sur France 3 avec Elephant Bleu. Au confin de l'Arctique, sous le cercle polaire, c'est la mer Blanche, dernier volet de notre série exceptionnelle Couleurs de mer. Entre crise économique et amour du pays, les riverains de la mer Blanche racontent leur mer. À Arkhangels, les amoureux du froid se baignent en pleine glace. Dans l'archipel Solovki, les saisonniers récoltent les algues et les touristes visitent le monastère qui abrita le premier goulag soviétique. À Nelmoguba, Masha et Misha vivent en pleine nature dans un village déserté. À côté, un homme d'affaires venu de Moscou inaugure le premier centre de plongée sous la glace. Couleurs de mer, en mer Blanche, c'est ce soir à 20h55 dans Thalassa, sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, la canicule continue. En fait, cette fois-ci, c'est toute la moitié est de la France qui passe en vigilance orange et également la région parisienne. Donc, soyez extrêmement prudents, respectez les consignes, buvez, essayez de ne pas sortir aux heures les plus chaudes et essayez d'aller dans des lieux où l'air est rafraîchi. Donc, pour la pollution, c'est la même chose. Pollution assez élevée à l'ozone sur toute cette moitié est de la France. Donc, si vous êtes fragile, là aussi, évitez de sortir. Donc, pour le temps, c'est quand même une petite évolution. Avec l'arrivée d'une perturbation orageuse demain matin, on va retrouver des ondées localement orageuses dans toute cette zone avec la pluie plutôt au pied des Pyrénées. À l'arrière, de très belles éclaircies sur la Bretagne et sur le Cotentin. À l'avant, quelques ondées et puis du soleil sur l'est. Pour l'après-midi, cette zone orageuse va se déplacer et se renforcer un peu. Donc, on aura des pluies orageuses du nord jusqu'aux Pyrénées. Et puis, à l'arrière, une belle zone ensoleillée avec quelques passages nuageux. Et à nouveau, une petite dégradation sur la Bretagne avec un peu de vent à 50 km à l'heure. À l'avant, quelques ondées et puis près de la Méditerranée, toujours du soleil. Et un peu de vent qui se lève. Donc, pour les températures cette nuit et demain matin, c'est encore la hausse. Donc, des températures très, très, très élevées sur la plupart des régions. On aura entre 15 et 22 degrés sur la moitié nord. Et entre 18 et 24 degrés sur la moitié sud. Donc, vous voyez, toute cette zone en orangé aura des températures supérieures à 19 degrés. Pour l'après-midi, c'est une petite baisse sur la moitié ouest avec le passage des orages. Donc, on repassera en dessous des 30 degrés. Mais vous voyez, ça reste quand même très élevé. Et puis, sur l'est, eh bien, c'est la Fournaise avec 35, 36 degrés sur la moitié nord jusqu'à 39 sur la moitié sud. Bonsoir à tous. C'était la météo avec M. Bricolage. C'est l'heure de votre météo des plages sur France 3 avec les magasins La Foirefouille. Les températures vont un peu baisser demain avec quelques passages nuageux sur les plages du Nord et de la Normandie. On verra également arriver des nuages dans l'après-midi sur la Bretagne, la pointe de la Bretagne. Donc, pour ceux qui se trouvent sur les plages de l'Atlantique, température de la mer toujours très agréable. 22 à 25 degrés avec un peu plus de nuages. Si vous êtes en Méditerranée, toujours très, très chaud. Et les températures de la mer, heureusement, comprises entre 25 et 27. Bonsoir à tous. C'était la météo des plages sur France 3 avec les magasins La Foirefouille. La victoire sur tous les terrains, tout le sport avec Big Mat. Big Mat, négociant matériaux de construction. Bonsoir, merci de votre fidélité. Comme tous les soirs, vous restez évidemment très attentifs avec nous sur la 3. Dans quelques instants, le résumé de la 18e étape du Tour de France. C'est la belle victoire de l'Italien Matteo Tossato ici à Macon, en Saône-et-Loire. Tossato a battu au sprint Christian Moreni et Ronnie Scholz. Pas de changement au classement général. Oscar Perreiro a toujours 12 secondes d'avance sur Sastre et 30 secondes sur Floyd Landis. La suite dans quelques minutes. Avant cela, voici les autres points de repère de l'actualité sportive en France et à l'étranger. Commentaire ce soir. Manu Roux, Nicolas Vinois, fine équipe. Non, Lilian Thuram ne pleure pas parce qu'il quitte à regret la Juventus de Turin, mais parce qu'il a perdu la Coupe du Monde. En tout cas, la fuite des cadres continue à la Juve. Lilian Thuram rejoint Barcelone pour deux ans, accompagné de son coéquipier Gianluca Zambrota. À la Juve, on n'a pas fini de sortir les mouchoirs. Transfert toujours, Jan Ulrich quitte la T-Mobile. Bon, à ceci près que c'est T-Mobile qui vient de le licencier, tout comme son ex-coéquipier Oscar Sevilla, les deux coureurs étant impliqués dans une affaire de dopage. Pour la petite histoire, l'Allemand a appris son licenciement par fax. Jérôme Thomas en rouge, corrigé. En demi-finale des championnats d'Europe de boxe amateur à Plovdiv en Bulgarie, le Français s'incline largement de 18 points face à l'Azerbaïdjanais Samir Mamadov. Premier titre de champion de France pour Ronald Pognon sur 100 mètres cet après-midi à Nancy. Le Martinique et au couloir 4 remportent la finale sans forcer, en 10 secondes 17, mais sera forfait sur 200 mètres pour se préserver en vue des championnats d'Europe de Göteborg. Chez les femmes, c'est Véronique Mangue qui s'impose au couloir 3 en 11 secondes 31 devant Sylviane Félix. Et pour finir, la suite de la Trilogie Barbeur. Après avoir battu son record personnel sur 100 mètres hier, Younis s'est encore bien comporté aujourd'hui en réalisant 49,90 mètres au javelot et surtout 1,86 m à la hauteur. Suite de ses championnats demain à 18h15 sur France 2, tout de suite, un jour sur le tour. Et suivez partout en France les étapes du tour avec Étape Hôtel. Bon allez les gars, maniez-vous le cul là, on s'en va, c'est un jour sur le tour qui commence là. Là maintenant ? Allez, on y va, merde, on va le rater sinon. Ok, pas de problème. 17h05 sur la route du tour. Matteo Tossato bat son compatriote Christian Moreni et offre à l'Italie une première victoire d'étape. Retour dans la plaine. Après 3 jours de montagne, le peloton retrouve un terrain plat. 197 kilomètres au menu, les baroudeurs vont remontrer le bout de leur nez. Kilomètre 2,5. Millard, Popovic et Vaugrenard sont les premiers artificiers du jour. Mais un kilomètre plus loin, Vaugrenard lâche prise, c'est donc un duo qui s'échappe. Kilomètre 18, le peloton commence à réagir alors que les deux hommes comptent 50 secondes d'avance. Kilomètre 32, le peloton revient, échappé terminé. Kilomètre 43, nouvel échappé mais cette fois-ci ils sont 15. Dont 4 français, Calzati, Hino, Pino et Vaugrenard à nouveau. Moi je suis sorti avec David Millard et Popovic, je ne me suis surtout pas loupé, elle a échappé. Et puis après j'ai loupé un virage, ils m'ont distancé dans l'Alsan, je me suis fait reprendre et puis après on est ressorti à 15. Le plus dangereux du groupe au général c'est l'Empheimer, mais comme il est à 22 minutes du maillot jaune, on laisse aller. Kilomètre 75, l'écart entre les hommes de tête et le peloton est de 4 minutes 30 secondes. Ah, Michel Bationneau, l'ardoisier avec nous, belle étape aujourd'hui. Belle échappée surtout. Bon d'accord, on regarde la suite du résumé. Kilomètre 85, les sauniers du Val se portent à l'avant du peloton et accélèrent le tempo. Ils ne sont pas représentés dans l'échappé, alors ils roulent pour revenir. Conséquence, l'avance des fuyards décroît légèrement. Kilomètre 135, au sommet du col de Bertian, le dernier du tour, Calzati franchit la ligne en tête devant Tossato et les autres. Le peloton est pointé à 3 minutes 55 secondes. L'écart est toujours conséquent, le travail des sauniers du Val ne paie pas vraiment. Kilomètre 148, dans le groupe d'échappés, Isasi place une attaque. Les Païmer en sa roue, les autres semblent piégés. En fait, le groupe de poursuite est désorganisé. Les deux prennent tout de suite 25 secondes. Bien plus loin, le peloton est résigné. Kilomètre 169, 5 minutes 35 de retard. La chasse des sauniers du Val est stérile. On aurait espéré que les autres équipes qui viennent, personne n'a voulu venir. Donc après, ça a été plus une punition que pour espérer rentrer, parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir rentrer. Kilomètre 177, retour en tête de course. Les Païmer et Isasi sont rejoints par leurs anciens compagnons. C'est un coup pour rien. Kilomètre 179, Ronnie Scholz attaque à son tour. Les autres se regardent. Moreni et Tosato, finalement, y vont. Ils rejoignent Scholz. Le trou est fait. Je pense que c'était le plus fort devant. Et quand ça sortait la pédale sur le final, tout le monde était mort. Je pense que c'était le plus fort qui était devant. Et puis derrière, la poursuite est à nouveau désorganisée. Personne ne veut faire l'effort. L'un des trois va gagner. Scholz semble hors du coup. Tosato, Moreni, Moreni, Tosato. C'est Matteo Tosato qui s'impose. L'Italien remporte sa première victoire sur le tour. Kinshato termine à 47 secondes. Les autres du groupe à 1'03. Le peloton à 8 minutes. Oscar Pereiro-Sillo est toujours en jaune, bien sûr. Cela fait cinq jours qu'il est sur la plus haute marche du podium. Mais demain, cela pourrait évoluer avec le dernier chrono du tour. Ben voilà, pas de changement au classement général aujourd'hui. Alors on a décidé de s'intéresser au vainqueur de l'étape, Matteo Tosato, qui d'habitude est le poisson pilote de Tombounen. David Mallarme. L'effervescence sur la ligne d'arrivée, les micros qui se tendent et les bousculades, Matteo Tosato va goûter à tout ça dans quelques secondes. Car aujourd'hui, l'Italien tient la chance de sa vie. S'imposer sur la plus grande course du monde, et pour une fois, remplacer son coéquipier Tom Bonen. Non, remplacer Tom, c'est impossible. Tom a fait un très bon tour, d'après moi. Il était un peu malade, c'est dommage. Sinon, on aurait pu gagner aux Champs-Elysées. Lorsque Tom Bonen quitte la course dans les Alpes, l'équipe Quick-Step se dit que décidément, elle ne gagnera pas cette année sur le Tour de France. Il y a bien eu les 4 jours en jaune du champion du monde la première semaine, mais pas de victoire. Alors aujourd'hui, les 5 derniers coureurs de l'équipe à être encore présents n'ont qu'une consigne, prendre la bonne échappée. Matteo Tosato accroche le bon wagon. La plus puissante formation du peloton va enfin s'imposer. A 32 ans, Matteo Tosato, le fidèle équipier, celui qui d'habitude emmène Tom Bonen à la victoire, redonne le sourire à toute une équipe. Et bien voilà, Matteo Tosato qui sauve un petit peu le Tour de l'équipe de Tom Bonen. Alors, notre baromètre Michel, demain le contre-la-montre. Donc on a dit Christophe Moreau qui peut gagner nos deux places, Kadel Evans et Denis Menchoff qui vont essayer de remonter aussi. Mais bien sûr, la bagarre sera entre Landis, Sastre et Perreiro. Tu as un favori, toi ? L'impartialité de l'ardoisier égale le meilleur. Ouais, bon, ça va, tu ne prends pas trop de risques. Alors, tu sais, nous, on s'est intéressé à David Zabrisky. Pourquoi ? Parce que c'est le coéquipier de Sastre, et c'est le meilleur ami de Floyd Landis. David Malarme, tu es avec David Zabrisky. Aujourd'hui, Claude, je me trouve avec David Zabrisky. C'était le maillot jaune, le premier maillot jaune l'an dernier sur le Tour de France. Hello, David. David, comment ça va ? David, est-ce que tu as un conseil à donner à Carlos pour le contre-la-montre demain ? Je dirais à Carlos d'aller le plus vite possible, de rester bien en ligne pour ne pas exploser. Parce que s'il explose, il risque de perdre sa place sur le podium. Il doit rester calme et faire le mieux possible. Mais Floyd est ton meilleur ami aussi, tu as quelque chose à lui dire ? Je ne pense pas que Floyd ait besoin d'un conseil, parce qu'il sait très bien son boulot. Mais ça sera intéressant. Dis-moi, la semaine dernière, David, Floyd nous a chanté une chanson de ZZ Top et nous a demandé que tu lui fasses la même chose. Il veut ça, tu peux chanter ? Ouais, je chanterai une chanson de Johnny Cash. Oui, c'est tout. Il fasse, 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 l'amour. Merci beaucoup, David, merci. Bon rouleur et belle voix, David Zabrisky. Demain, 19ème étape, le Crozeau au Mont Solimine, contre la montre 57 km. C'est là que le tour va se jouer, entre Carlos Sastre notamment et Floyd Landis. Tu as encore du boulot demain, toi. Ah bon ? Tu ne t'auras pas compte ? Je ne travaille pas demain. Mais tu parles ? Ah mais tu crois que quoi ? Voilà quelqu'un qui ne connaît pas mon rôle, mais je t'ai dit que le tour ne se joue pas demain. Bon, bon, ok, ok, allez, reprends ton ardoise, même si tu ne travailles pas demain et on dit à demain. Bonsoir tout le monde, salut. Bon, à ciao, je vous donne gros bisous. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était le Tour de France avec LCL. Demandez de maillot jaune. Et partout en France, les étapes du Tour avec Étape Hôtel. La santé de Charles Frémont, désormais c'est Karine qui s'en charge. Plus belle la vie, tout de suite sur France 3. Opération Bankies Si les enfants préfèrent Kinder Pinguï, c'est pour son goût frais. Sa mousse de l'ail plus onctueuse, sa génoise plus moelleuse et son chocolat plus croquant. Kinder Pinguï au goûter, tout le plaisir d'un goût frais. Au rayon frais. Tartare côté sud. Herbes de Provence, concombre aux ciboulettes et chèvres basiliques. Toutes les saveurs du sud sont dans Tartare côté sud. Et découvrez-les aussi en portion dans le copré saveur. Bonjour maman. Alors ce week-end, tu te reposes ou c'est encore toi qui fais tout ? Mais non, je viens juste de refaire ma couleur. Encore ? Mais tes cheveux ne se reposent jamais. T'en fais pas. C'est Garnier Nutris à l'huile de fruits. Nutris, tu sais, ça veut dire nourrir. Et quand les cheveux sont nourris, la couleur est plus belle. Oh mieux. Comme ils sont nourris, la couleur est plus profonde. Elle reste belle plus longtemps. Et avec Nutris, tes cheveux blancs, tu peux les oublier ? Oui, enfin, comme les tiens ma chérie. Garnier Nutris, des cheveux nourris, une couleur plus belle. Garnier. C'est un garde que nous et personne d'autre. Quand on peut pas changer les choses, il faut faire avec. Le secret de Brokeback Mountain. Le film-événement enfin en DVD. Waouh, le nouveau Kinder Maxi King. Une gaufrette plus croquante, de la mousse de lait, du caramel, du chocolat et des noisettes. C'est renversant. Kinder Maxi King au rayon frais. Ça, c'est une révolution pour ta santé. Contre l'excès de cholestérol. Vérifie. Appelle leur diététicienne. Le nouveau Finbouche contribue à limiter l'excès de cholestérol. Il est aussi riche en oméga 3. Finbouche, ma santé adore. C'est l'heure chaude. Allô, vous avez une pression après le match ? On a tout essayé. Pénèle. Quelle angoisse. On risque le coup de soleil. Je crois qu'il m'a pété quelques coups. Qu'est-ce que t'en raconte ? Restons plutôt à la maison. Carton rouge, l'entulier. Elle s'appelait Barbara Anko. Le coup de couteau n'est pas des plus habituels. Ce qui est fascinant, c'est la précision. Et fermons les volets. C'est une agence d'escort girl. Ça expliquerait bien des choses. C'est moi qui vous cherchez un secteur. Restons concentrés. Pour se sentir parfaitement bien, il suffit d'allumer France 3 et regarder les inédits du cirque de demain. Chaud et froid, et peut-être même effroi pour un après-midi de relax total. 13h20, c'est bon pour le moral. 14h45, Taggart, brigade criminelle. 16h55, festival du cirque. Demain sur France 3. Agathe Robin.